Quels sont les meilleurs aspirateurs balais du moment ? On en a testé une vingtaine, et dans cette vidéo, on va vous présenter ceux qu'on pense avoir le plus de potentiel. Top 5. Dyson V15 Detect Selon nous, le Dyson V15 Detect Absolute se destine surtout aux propriétaires d'animaux. En effet, l'un de ses nombreux accessoires est une super turbobrosse motorisée qui est aisément venue à bout des poils qu'on avait placés sur un fauteuil en tissu. En plus, durant le test, les poils et cheveux ne se sont ni enroulés, ni coincés dans le rouleau des deux brosses principales. La brosse illuminée a un rayon laser qui éclaire le sol pour révéler toutes les poussières. Alors bon, même si c'est une fonctionnalité super sympa, et surtout très satisfaisante pour les maniaques de la propreté, on a trouvé dommage que ce laser se situe dans le coin droit de la brosse, ce qui ne révèle pas la poussière sur toute la longueur de la brosse en fait. Selon nous, ce système aurait été juste plus pratique avec une simple rangée de 3 à 4 LED. La brosse digital motorbar doit en principe pouvoir être utilisée sur tous les types de sol, mais au final on la déconseille sur les tapis car la maniabilité est nettement insuffisante selon nous, surtout si vous n'avez pas énormément de force dans les bras. Mis à part ces quelques points, les brosses sont toutes deux efficaces sur sol dur, même pour aspirer les particules plus fines dans les rainures d'écarrelage à l'aide de la brosse illuminée. En plus de ça, on a droit à tout un tas d'accessoires très intéressants, comme une brosse à poils souples, un suceur plat, ou encore une brosse 2 en 1 pour ne citer qu'eux. Cependant, on a trouvé l'ergonomie du Dyson V15 assez décevante. Non seulement il manque l'aspiration continue, mais l'aspirateur est assez lourd avec ses plus de 2 kg sans accessoire. Combiné à ça, son prix excessif et son bruit très élevé allant jusqu'à 84 dB en mode turbo, et vous comprenez pourquoi il n'est qu'en 5ème position de notre classement. Top 4 Dreamy T20 Globalement, le Dreamy T20 est un très bon aspirateur balai. Il offre de bonnes performances sur sol dur et tapis à poils courts, et ce, pour aspirer tout type de saleté. En plus, il a un beau design et son autonomie est bonne avec 31 minutes en mode normal, un peu plus de 10 minutes en mode turbo et un peu moins de 50 minutes en mode éco. Ses résultats augmentent même encore plus quand on utilise l'aspirateur sans accessoire motorisé. Son mode auto est efficace et réactif, ce qui facilite le nettoyage au quotidien. Il possède aussi un bel écran LCD qui affiche lequel des 3 modes est utilisé et le pourcentage de batterie restant. Il a aussi de nombreux accessoires intéressants, une turbo brosse pour la literie et les fauteuils, un tube extensible, un suceur plat et une brosse 2 en 1. Sa brosse principale est facile à manier, et son rouleau taillé en V accumule moins les poils d'animaux et de cheveux que d'autres modèles. Il a aussi l'aspiration continue, ce qui est un vrai plus à l'utilisation. Par contre, en émettant 73dB en mode éco et jusqu'à 82dB en mode turbo, ce Dreamy n'est clairement pas le plus silencieux qui soit. Top 3 Xiaomi G11 Durant nos tests, on a remarqué que cette version G11 ressemblait beaucoup au G10 qu'on a déjà testé dans le passé. Ainsi, il reprend certains de ses accessoires comme la turbo brosse, qui est toujours aussi efficace, et le suceur plat. Cet aspirateur a aussi une brosse à main simple, un long stick et une brosse principale avec un rouleau légèrement différent qui accroche moins les poils et les cheveux. Durant nos tests, nous avons jugé ses performances très efficaces sur les sols durs et sur tapis à poils courts. Cependant, sur poils courts, l'aspirateur a fortement perdu en maniabilité et il n'est pas parvenu à éliminer rapidement et à 100% les particules plus fines. Nous vous le déconseillons donc si vous avez de la moquette ou plusieurs grands tapis chez vous. On a été surpris de voir que l'ouverture de son réservoir se fait via un bouton situé près de la poignée et que sa fermeture s'effectue sans appuyer sur son couvercle. Grâce à ça, on n'a pas du tout été en contact avec la poussière, ce qui est idéal pour les personnes allergiques. Là où il se fait un peu dépasser par certains concurrents plus haut de gamme, c'est au niveau de son réservoir un peu trop limité de 300ml et de son autonomie perfectible dans les modes auto qui ne tient que 26 minutes et dans le mode turbo qui tient à peine 10 minutes. Top 2 Tineco Pure One Air Venant avec un suceur plat et une brosse 2 en 1 comme accessoire en plus du stick et de la brosse principale, cet aspirateur balai peut compter sur un bon niveau d'aspiration au regard de son petit prix. Il offre une très bonne maniabilité sur sol dur, une maniabilité correcte sur tapis et nous l'avons trouvé très agréable à utiliser grâce à son poids extrêmement limité de moins de 1 kg sans accessoire. Cependant, il vient tout de même avec un gros défaut, son autonomie réduite. Lors de nos tests, nous avons chronométré qu'il atteignait seulement 24 minutes avec le mode auto et 11 minutes 20 en mode turbo. Ceci le rend intéressant pour les personnes ayant une petite habitation de maximum 100m2 mais il n'est probablement pas idéal pour les grandes maisons, d'autant que son réservoir est également assez petit avec 300ml. Par contre, le mode auto est très efficace et l'aspirateur augmente correctement le niveau de puissance au moment où il le faut. Son temps de recharge est dans la norme avec moins de 3h40. Notons aussi qu'il offre de bonnes performances avec les particules fines et moyennes sur les sols durs et pour les particules moyennes à grosses sur tapis. Top 1 Dreamy T30 En plus de son look indéniablement plus premium que ses concurrents moins chers, nous avons remarqué lors de nos tests que le T30 offre des fonctionnalités nettement plus haut de gamme au point de rivaliser avec des aspirateurs deux fois plus chers comme ceux de Dyson. En effet, son écran d'affichage haut de définition nous a permis par exemple de connaître à tout moment l'autonomie restante, le niveau de poussière du sol ou le niveau de puissance en cours d'utilisation. Il dispose des modes éco, normal et turbo en plus d'un mode automatique pertinent et efficace. Notez aussi que ce modèle plaira aux propriétaires d'animaux grâce à sa brosse électrique spécifiquement conçue pour les tissus. Les autres accessoires comme la turbo brosse à main pour les poils animaux sur tissu, le suceur plat, le coude, l'accordéon extensible, la brosse 2 en 1 et la brosse pour meubles délicats sont tout aussi pertinents et aucun ne restera très longtemps inutilisé sur la station de recharge. Durant le test, le T30 a atteint la belle autonomie de 90 minutes en utilisation à main en mode éco, mais diminue à 52 minutes avec la brosse principale car celle-ci est auto-tractée et avec des LED. Toujours avec la brosse principale, le mode normal atteint 35 minutes et le mode turbo 12 minutes 30, ce qui est dans la moyenne. Enfin, la recharge dure moins de 3 heures, ce qui est assez intéressant. Globalement, le T30 nous a impressionné car il offre des fonctionnalités premium, de très bonnes performances autant sur sol dur que sur tapis, il a plein d'accessoires et son autonomie est correcte. Bref, c'est le modèle entre le milieu et le haut de gamme qu'on recommande le plus. Et voilà qui termine notre sélection des meilleurs aspirateurs balais du moment. Pour rappel, vous trouverez les liens de tous les produits qu'on a mentionné en bas de cette vidéo. Et si vous aimez savoir quels sont les meilleurs produits du moment, n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501